Le thème c'est le caractère source de toute bénédiction, c'est ça, source de toute bénédiction. Amen, c'est par ton caractère que tu peux être béni, c'est par ton caractère que tu peux être maudit. Amen. Donc je disais, le caractère source de toute bénédiction. Amen. La parole de Dieu dans le livre d'un Corinthien 10 à partir du verset 23. Oui. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est difficile. Très bien. Verset 4. Un Corinthien 10, 23. Amen. Amen. Après, un Corinthien 8, 9. Je lis la parole de Dieu en 1 Corinthien 8, verset 9. Oui. Prenez garde. Prenez garde. Toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achautement pour les faibles. Amen. Dans le premier élément, la Bible nous parle, la Bible nous dit que c'est vrai. Amen. C'est vrai. Tu es né de nouveau. C'est vrai. Christ a rendu libre. Christ a franchi. C'est vrai. Mais est-ce que, est-ce que le fait que tu sois libre te donne la possibilité de faire ce que tu veux? Amen. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Tout est permis, mais tout n'est difficile. Et le deuxième verset nous dit, prenez garde que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement. Alors, pour ceux qui ont dit que vous vous stabilisez, une pierre d'achoppement. Amen. Que ta liberté ne devienne une pierre d'achoppement. Amen. Maintenant, beaucoup d'enfants de Dieu pensent, comme la Bible le dit souvent dans Romain 8, n'est-ce pas? Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que cela voudrait dire que, parce que je suis libre, je me permets de faire ce que je veux? Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez, quand Dieu dit, quand ici Paul instruit, dans le premier verset, où il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile, ça voudrait dire qu'il y a une restriction. Amen. Est-ce que le fait que je sois chrétien me permet de faire telle ou telle chose? Je dois faire attention. Parce que je suis chrétien. Amen. Deuxièmement, il dit, mais tout ne défie pas. Ça voudrait dire, quand on parle d'édification, on parle déjà d'une personne qui te regarde comme un modèle. Qu'est-ce qu'ils ont fait ce matin? Pour ceux qui ont un témoignage, ils sont venus édifier le corps de Christ. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Maintenant, regardez, si on laisse tout faire et qu'ils sortent des anéries, est-ce que ça édifie? Non. Donc, tout est permis, mais tout n'est pas utile. En tant que chrétien, nous avons, vous savez, sans même, c'est vrai qu'on est libre. Jésus nous a rendu libre, c'est vrai. Mais sans même qu'on nous donne un règlement intérieur avec lequel nous nous baladons, nous-mêmes, nous sommes un prototype de règlement intérieur. Quand on parle d'édification, ça dit que celui qui n'est pas encore venu en Christ, qui ne l'a pas encore connu, attendez-nous de le recevoir. Mais comment va-t-il le recevoir si nous-mêmes ne sommes pas un édifice pour Christ? Si nous ne sommes pas un témoignage, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Prends garde afin que ta liberté, ton tour de liberté soit une pierre de quoi? Un choppement. Une pierre d'achoppement, c'est la chute. C'est le déclin. Qui a dit que parce qu'on est chrétien, il n'y a pas de chute? Qui a dit que parce qu'on est chrétien, il n'y a pas de blocage? Qui a dit que parce qu'on est chrétien, il n'y a pas de malheur? Si. Dieu le sait. Alors qu'il nous a rendus libres. Normalement, celui qui est libre, ça dit qu'il n'y a plus esclave de toute malédition, de tout blocage. Mais comment ce Dieu-là permet que par moments, nous sommes visités par certains esprits? Et qui nous amènent dans le blocage et dans le malheur. Alors que Dieu est là. Pourtant, nous sommes son édifice. Nous sommes chrétiens. Mais c'est parce que quelque part, tout est permis. Tout n'est pas utile. Et nous sommes allés dans ce qui n'est pas utile. Alléluia. Frère, frère. Nous avons une grâce. Mais en même temps, cette grâce est conditionnée. Elle est très, très conditionnée. L'âge qu'un chrétien posera par rapport à l'âge que posera l'autre, différent encore. Pire encore, quand il y a l'appel sur toi, c'est que tu poseras comme hâte. Et celui qui est dans l'église qui n'a pas d'appel, c'est encore plus grave. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Alléluia. La liberté est très importante, c'est vrai. Nous sommes libres, c'est vrai. Mais est-ce que nous devons aller dans la liberté à tout vent ? Trop de liberté tue la liberté. Faisons attention. Regardez. Nous avons vécu en 2018 avec une liberté certainement, avec une légèreté dans certaines actions que nous avons posées. Ça nous a permis une conséquence certainement. Alléluia. On est libres de boire. On est libres de poser n'importe quel acte. Nous sommes libres. Et surtout que chacun est chez lui. Amen. Il travaille, il fait de son argent ce qu'il veut. Vous êtes libres de ne pas payer la dîme. Vous êtes libres de ne pas faire de france. Vous êtes libres de ne pas venir à l'église ou de venir un jour sur deux. Vous êtes libres. Mais est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est utile ? L'orée Jésus, maintenant, est-ce que ça est difficile ? Est-ce que toi-même, ça devient un témoignage pour toi ? C'est ça, est-ce que ça est difficile ? Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu doit être un témoignage. Un témoignage vivant de la présence de l'éternel. Quand on te regarde, on doit te ressembler. Tu dois être un modèle. Voir à Jésus, c'est pour ça la Bible dit, mais tout n'est difficile pas. Voir à Jésus, nous allons aller un petit peu, on va étudier une petite histoire. Je pense que beaucoup de personnes connaissent ici, n'est-ce pas ? Beaucoup connaissent cette histoire. Alléluia. On va aller, on va étudier un peu l'histoire de Samson. On va aller dans Juge 16, à partir du verset 4. Je lis la parole de Dieu en Juge 13, verset 1. Les enfants d'Israël furent encore ce qui déplaît à l'éternel. Et l'éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Sohéra, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manouache. Sa femme était stérile et elle n'en comptait pas. Un ange de l'éternel apparu à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, n'aie pas. Qu'est-ce qu'il a dit ? Maintenant, prends bien garde. Regardez un peu. Quand je vous dis que la bénédiction ou la grâce de Dieu est condition. Il vient et lui annonce une bonne nouvelle. De cette bonne nouvelle, il lui dit, prends garde. Quand vous voyez, prends garde, ça lui fait attention. Ne fais plus ci, ne fais plus ça. Continue ma fille. Ne bois, ni vin, ni bain, ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur. Donc vous comprenez qu'elle est chrétienne. En fait, quand vous voyez cette lignée, c'est une lignée de Dieu. N'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est devenue stérile ? Dans leur vie, il y a une stérilité. Et la stérilité est conditionnée par leur caractère, par leur comportement. Ils étaient très souvent alcooliques. Quand Dieu dit, prends garde à un point ou à des choses que tu faisais, ça veut dire que c'est ça qui t'empêche de rentrer dans. Ne bois, ni vin, ni liqueur forte. Ensuite, ils ne mangent rien d'impur. Ah ! Les animaux destinés au sacrifice d'idoles. N'est-ce pas ? Quand vous allez au funérail, les moutons qu'on tue, les bœufs qu'on tue, tout ce qui est sacrificiel lié à la mort, ce n'est pas pour vous. C'est tout ça qui faisait obstacle à leur bénédiction. Et Dieu a dit, car tu vas devenir enceinte. Ah ! Le car vient pour annoncer la bonne nouvelle. Tu vas devenir enceinte à condition que tu observes ce que je te dis là. C'est qui est difficile pour le chrétien. C'est ce qu'on envoie aujourd'hui. Vas-y. Et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Oui. Dès le ventre de sa mère, il est déjà consacré à Dieu. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistines. Parce qu'ils étaient, en fait Israël était en esclavage des Philistines 40, pendant combien ? 40 ans. Donc Dieu va se susciter, il va susciter un libérateur. Samson est venu comme un libérateur. Je prophétise un libérateur dans ta vie ce matin. Je prophétise un libérateur dans ton travail ce matin. Je prophétise un libérateur dans ta famille ce matin. Dans ton foyer ce matin. Au nom de... De la façon dont Dieu s'est souvenu d'Israël. Dieu se souviendra de toi. Qui a dit Amen. Si tu dis Amen, tu reçois maintenant. Au nom de Jésus, tu reçois. Amen. Au verset 6, la femme alla dire à son mari, un homme de Dieu... Non, on va s'arrêter là. Ça, c'est juste l'historique. Pour comprendre l'histoire de Samson, nous allons aller maintenant dans Juge 16 à partir du verset 4. On va rentrer maintenant. Je lis la parole de Dieu en Juge 16 à partir du verset 4. Oui. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorec. Après cela... Il aima une femme dans la vallée de Sorec. Elle se nommait Dalila. Oui. Verset 5, les princes des Philistines montèrent vers elle et lui dirent... Flacque-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Et comment nous pourrons nous rendre maître de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun mille et cent cicles d'argent. Verset 6, Dalila dit à Samson... Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Verset 7, Samson lui dit... Si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Attends un peu. Regardez. Très souvent, pendant que Dieu envoie des personnes pour nous bénir, l'ennemi aussi prépare dans notre encourage des personnes pour nous faire tomber. C'est dans tes relations, dans tes proches, dans ta famille, la personne qui te connaît le mieux. Alléluia ! Comment pouvez-vous imaginer ? Parce qu'on ne va pas aller dans le mariage avec Dalila. Ça, c'était juste 14, mais vous étudierez après. Vous allez voir comment son mariage s'est passé. Amen ! Alléluia ! C'est sa femme. Et l'ennemi va utiliser sa propre femme pour vouloir déstabiliser quelqu'un. Samson était fort, il était puissant, incontournable. Il avait une nonction terrible. Quelqu'un qui, depuis le sein de sa mère, était déjà au moins. Alléluia ! Mais il était au moins pour une mission. La mission était de libérer Israël des mains des Philistines. Ne va pas en guerre quelqu'un comme ça qui n'a pas une puissance. Si tu ne connais pas l'armement, le maniement des armes, tu ne peux pas aller en guerre. Alléluia ! Si tu n'as pas la connaissance du plan de guerre, tu ne peux pas aller en guerre. Mais Samson, depuis le fin de sa mère, Dieu l'avait déjà formé. Il était déjà puissant, il connaissait tout ça. Et donc Dieu le ramène afin qu'il libère Israël. Mais quand il va venir, frère, ce qui a été le problème de Samson, c'est son choix. Bien-aimé, la grâce de Dieu n'est pas éloignée de ta vie, mais c'est les choix que tu fais, les choix des relations, les choix des vies que tu fais, les choix, c'est le choix qui va influencer ta vie. Alléluia ! Samson va faire un choix et il va prendre quelqu'un sur les ennemis même d'Israël. Quel est le problème qu'on peut comprendre aujourd'hui ? Nous comprenons aujourd'hui que Samson a eu un problème sous-ci. C'est qu'il est venu, il savait qu'il devait faire une bataille, mais il ne connaissait pas l'histoire même de sa famille. Frère, quand tu connais bien l'histoire de ta famille, est-ce que tu peux aller chez l'ennemi pour manger ? Quand tu interroges Dieu sur ta façon, comment je dois marcher ? Où dois-je passer ? Comment je dois me comporter ? Est-ce que tu peux aller manger avec ce que tu n'es pas ? Si Samson est venu, il compte sur sa force, sur sa puissance, sur sa beauté certainement, et le reste, il n'a pas fait égarder cela. Il n'a même pas cherché à demander à son père. On va retourner un peu dans juge 14. Vous allez comprendre comment son mariage est arrivé. On va retourner légèrement dans juge 14, et vous allez voir. Amen. Parce que c'est quelqu'un qui obtenait tout ce qu'il voulait. Juge 14 à partir verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu en juge 14 verset 1. Oui. Samson descendit à Timna, et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit, J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit là ? Prenez-la. Prenez-la. Vous voyez, quand je parle du caractère qui nous amène à faire des mauvais choix, c'est d'abord la trop suffisance de Samson. Samson était trop sûr de lui. Il était trop suffisant. Il était trop pergoyeux. C'est vrai, il avait une puissance. Mais qui t'a permis d'avoir cette puissance ? N'est-ce pas Dieu ? Donc d'abord, le premier Dieu de ta vie, c'est d'abord tes pères. Est-ce que Samson a cherché à se rapprocher de son père ? Pour lui demander l'histoire même de sa famille. Samson n'a pas fait. Mais il est parti avec sa puissance et il dit, J'ai vu une femme là-bas, mon père. Moi je la veux. Il faut que je la marie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite ? Au verset 3, son père et sa mère lui disent, N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple ? Que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont ici concis. Et Samson dit à son père, Prends-la pour moi car elle me plaît. Vous avez compris ? Prends-la quoi ? Pour moi. Prends-la pour moi, elle me plaît. Point. Il y a un point ? Il y a un point non ? Le point veut dire, je n'ai plus rien à dire. C'est ce que j'ai dit là, c'est ce que je veux. Samson était tellement imbue de sa personne. Et il faisait ce qu'il lui plaissait. C'est pour ça que la Bible dit, Tout est permis. Mais est-ce que tout est utile ? Le premier problème d'un enfant de Dieu, c'est l'obéissance. Alléluia. Ton premier Dieu dans ta famille, c'est ton père. Est-ce que tu as demandé à ton père, T'as dit que l'information nécessaire à ton choix. Vous voyez des fois, très souvent, Quand une femme dit, je ne sens pas cette fille, Il faut l'écouter. Ton enfant. Dans un moment, quand elle te dit, Vraiment, de toute façon, je la vois là. Parce que la femme a le flair. Dieu a doté à la femme une force de reconnaître la qualité. Alléluia. Samson ne l'a pas fait. La Bible, là, en général, Quand on parle du père, On ne mentionne pas en général la mère. Mais la Bible dit, La Bible insiste sur le fait de l'apprendre sa mère. C'est-à-dire qu'il n'a même pas cherché à écouter même sa mère. Très souvent, quand le père s'oppose, L'enfant s'oriente vers qui? La maman. Mais il a pris les deux, Il les a mélangés, Il a dit, moi, Samson, j'ai décidé, Et c'est ça que vous devez aimer. Aimer. Le problème, Qui va s'opposer à Samson, C'est le choix qu'il a fait. Son caractère. Le moi. Il a dit, prenez la confiance. Quand elle me plaît. Quand elle me plaît. Il le voyait que me. Un enfant de Dieu ne fonctionne pas avec me. Avec mon moi. Samson avait une grosse faiblesse. Et son père pouvait lui dire, Mon fils, voilà comment il faut marcher Pour éviter tes faiblesses. Mais comme il ne voulait écouter personne, Qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté dans sa faiblesse. Alléluia. La faiblesse de Samson, Il aimait beaucoup les femmes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous voyez, des fois, C'est nous-mêmes qui appelons le diable dans notre maison. Regardez la vie de Samson. S'il avait écouté l'histoire de sa famille, Il n'allait pas faire choix comme Dalila. Et encore, Avant Dalila, Ma fille va dans Jus 16. Lis-moi le premier verset. Vous allez voir ce que Samson fait. Premier verset, Jus 16. Je lis la parole de Dieu en Jus 16, A partir du verset 1. Oui. Samson parti pour Gaza. Il vit une femme prostituée. Il a vu quoi? Une femme prostituée. Une femme comment? Prostituée. Prostituée. Et il entra chez elle. Il entra chez elle. Verset 2. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent, Et s'éteint en l'embuscade, Toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, Disant, Au point du jour, Nous le tuerons. Très bien. Regardez. Il avait une faiblesse. La faiblesse de Samson, Et elle est fort. Écoutez-moi bien. Je vais parler à mon peuple. Nous faisons le dernier culte de l'année 2018. Et je sais que chacun de nous ici aspire à une élévation, A une touche de Dieu pour rentrer dans sa promesse. Frère, Si tu n'as pas encore solutionné le problème des femmes dans ta vie, Il faut, Il faut, Ça veut dire qu'il faut oublier la bénédiction de Dieu. Si tu n'as pas encore fermé, Ça veut dire solutionner le problème des hommes dans ta vie, Oublie, Oublie la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, Laissez-moi vous dire, Vous expliquer, Le secret qui amène l'homme à être fermé sur la voie de la grâce, C'est le sexe. Si tu n'arrives pas à contrôler la fréquence, La pratique du sexe et des fréquations sexuelles, Tu ne peux pas rentrer dans la bénédiction des dieux. Le premier frein à l'élévation, A la grâce de Dieu, C'est le sexe. Et le diable le sait. C'est pour cela qu'il envoie la tentation. Frère, Salomon était fort et puissant. Il pouvait arracher un poteau, Un monument, Pour montrer aux gens, Que c'était lui Samson. D'ailleurs, Quand il a donné le jour de son mariage, Un énigme, Et les gens n'ont pas pu trouver, Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Si vous trouvez cette énigme, Je vous donnerai des vêtements et des sous-vêtements, De 30 personnes. Amen. C'est bien ça? Mais quand la femme qu'il avait choisie, Est venue le blaguer, Et il a livré lui-même son propre secret des morts, Il était obligé d'aller tuer 30 personnes, Pour revenir et revêtir les 30 personnes. Vous comprenez une chose? Quand tu solutionnes le problème de ta relation, Je vais insister, Je vais aller doucement et insister sur ça. Tu viens d'entrer en 2019, Règle le problème de ton sexe aujourd'hui. Alléluia! Alléluia! La parole est très très ferme là-dessus. Dieu est très très ferme là-dessus. Si tu es marié, Règle le problème de l'adultère. Avant de l'adultère depuis tout le temps. Si tu n'es pas encore marié, Reste tel que tu es. Dieu, Il sait ce que tu vis. Et il permettra, De te donner la force nécessaire, Pour tenir, Face à la situation de preuve dans laquelle tu te trouves. Jusqu'à ce que, Le rédempteur arrive, Et qu'il te donne, L'homme ou la femme qui t'a prédestiné. Mais si tu n'as pas réglé ce problème, Mon frère ou mon enfant, Tu seras sur un choix de malédiction. C'est fort ce que je vous dis. Mais c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. C'est la clé de ta bénédiction. Alléluia. Samson était fort. Mais regardez. Nous allons voir la suite. Comment il va tomber? Comment l'humain va rien comprendre que? Amen. Donc vous comprenez que, Il y a des clés, Pour rentrer dans le royaume. Pour rentrer dans le royaume, Il faut le discernement. Pour rentrer dans le royaume, Il faut la sagesse. Et Salomon n'avait pas ces deux-là. Il disait, Il obtenait. Il faisait, Il obtenait. Pourquoi? Parce qu'il comptait sur sa force. Tu peux être fort. Tu peux être très belle. Tu peux avoir une position sociale très élevée. Mais si tu n'as pas réglé le problème du sexe, Rien de bon ne sortira en toi. Alléluia. Frère, Mais de la discipline. Je ne dirais même pas de la discipline. Paul a dit, Si tu n'es pas encore, Si tu brûles, Marie-toi. Le problème, De ce que tu vis, C'est le mariage. Marie-toi. Reste totalement marié à ta femme. Et tu verras. C'est la clé de toute porte. Amen. Frère, Si on te sonde avec des prophéties par-ci, par-là, Tu ne comprendras pas. Pourquoi est-ce que ta vie connaît ce tourment? Le problème d'un enfant de Dieu, C'est ça. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons aller Et nous allons comprendre. Amen. Salomon était, Samson était beaucoup émotionnel. Il était dans les sentiments. Alléluia. Frère, Nous ne pouvons pas Avoir ce grand Dieu Et avoir toutes les grâces qu'il faut Avec l'émotion. Un enfant de Dieu Ne doit pas vivre avec l'émotion. Alléluia. Jésus 16, Verset 1. On va comprendre. Regardez. La parole de Dieu en juillet 16 À partir du verset 15. Oui. Elle lui dit, Comment peux-tu dire, Je t'aime Puisque ton cœur n'est pas avec moi? Oui. Voilà trois fois que tu t'es joué de moi. Et tu ne m'as pas déclaré D'où vient ta grande force. Regardez un peu. Tu maries, Attends ma fille, Tu maries quelqu'un, Il est fort, C'est une grâce. C'est comme mon épouse derrière moi. Et puis elle me dit, Mais comment tu fais Pour chasser les démons? Comment tu arrives? Montre-moi ton secret. Est-ce que moi j'ai un secret? Est-ce que déjà, C'est normal que ta femme Vienne te demander ton secret? Tu avais des gens Et ils viennent te demander Ton secret de réussite. Comment tu fais pour ton mari? Il est toujours avec toi, Il t'aime beaucoup comme ça. Est-ce qu'il y a un secret pour ça? Amen. Il faut déjà comprendre Que par discernement, Quand quelqu'un commence à te poser De telles conditions, La personne a un problème avec toi. La personne est envieux. La personne veut détruire ton foyer. La personne veut te détruire. Toi-même. Donc par discernement, Il faut déjà commencer A reculer à la personne. Comment tu fais? Et puis tu es toujours bien abîmé. Comment tu fais? Où tu perds tes vêtres? Moi je vais te... C'est quand tu portes la même chose. Moi je veux un mari comme ça. Je veux une femme comme ça. Il faut commencer à reculer. Tu n'as pas une bonne personne. Alléluia. L'ennemi l'a utilisé Pour rentrer dans ta maison Et détruire ta mère. Il faut commencer à t'en éloigner. Il y a des personnes Qui passent le temps Envie aux autres. Amen. Envie aux uns, aux autres. Regardez. Réponds-moi la lecture. Elle lui dit Comment peux-tu dire Je t'aime Puisque ton coeur N'est pas avec moi Voilà trois fois Que tu t'es joué de moi Et tu ne m'as pas déclaré D'où vient ta grande force? La force dont parle Regardez ici La force dont parle ici La parole de Dieu C'est quoi? C'est que les philicins Se sont levés Et ils ont promis A Dalila De l'argent Si tu nous livres La force de Samson Tu fais tout pour avoir Le secret de sa force Nous on te donnera De l'argent Amen Donc fais tout Tu vas la voir Fais moi Donnez un premier Ça n'a pas marché Deuxième Ça n'a pas marché Troisième Ça n'a pas marché Maintenant Regarde Elle va aller Sur le côté émotionnel Quand un homme Quand un homme est trop émotionnel C'est dangereux Tu vis avec l'émotion Ah mais si j'ai fait ça Comment tu sais Qu'en le faisant C'est un danger Non Couche avec moi Non viens Couche avec moi Parce que ton mari n'est pas là Dans mon verbe N'est-ce pas C'est ça? Viens coucher ensemble Ton mari n'est pas là Il est là en voyage Viens coucher ensemble Ah oui mais Là c'est une opportunité Vraiment Parce que si je dis Non je vais la blesser Comment tu sais Que dans le mal En le faisant Tu es en train De te blesser toi-même Mais pour vouloir Satisfaire l'ego de l'autre Et tu vas aller La satisfaire Alors qu'en le faisant Tu t'es détruit Alléluia Mon enfant Pardon Voici 2018 Qui s'achève En 2019 Prends une résolution Tu n'es pas un chrétien Démis Tu es un chrétien Total Alléluia Dans la résolution Que tu vas prendre Dieu va s'y trouver Et tu vas commencer A racheter Toutes les grâces Qui sont cachées Alléluia Oui vas-y Verset 16 Comme elle était Chaque jour A le tourmenter Et à l'importuner Par ses instances Son âme s'impatiente Vous savez ce que ça veut dire ça ? L'abbé ne dit pas tout Mais moi je vais vous expliquer Il n'y a pas d'enfant ici On peut parler ? On peut parler ? Quand ils arrivent au lit Elle ferme la porte Elle le fait chanter Donc Salomon Ça me semble Par un moment Elle se laisse faire Et puis après Faire la porte Ça que tu ne vas pas monter Elle ne fait rien C'est ça tourmenter Ils sont mariés et femmes Comment une femme Vous savez non vous les femmes ? Vous savez non ? Comment vous nous tourmentez ? Là vous connaissez non ? Amen Comment vous nous tourmentez ? Vous savez ça non ? Amen La vérité Elle est tourmentée Elle est assélée Donne-moi ton secret Si je ne le donne pas Est-ce que c'est normal ? Le secret que j'ai C'est pour le bonheur De notre famille Mais voilà qu'ici La femme veut absolument Attenir son objectif Parce que derrière Elle s'est laissée corrompre Par ses parents Tu es allé chercher Une femme Ou un homme Ou tu es allé faire Des relations d'amitié Qui aujourd'hui Mais quand tu vas dormir Ou tu t'assoies Dans ton salon Tu sais que la personne là La façon dont la personne Se conduit Elle n'est pas bonne Mais tu la suis quand même Pourquoi tu ne coupes pas ce lien ? Alléluia Tu sais très bien La condition dans laquelle Vous êtes là Ce n'est pas une condition Qui va vous faire avancer Mais tu suis la personne Quand même Alléluia Tu comprends que La personne est en train De pousser Jusqu'à la porte C'est à toi En tant que chrétien Tu as le sein d'esprit Comme Quelqu'un qui vous renseigne Comme ami Vous devez avoir Le décennement Et une fois Ton cœur t'a dit C'est pas bon Quitte là-bas Les gens parleront Mais si Dieu est avec toi Qui peut être contre toi ? Voir à Jésus Si les gens Disent que ceci Tu es cela Parce que tu es devenu chrétien Qu'est-ce que ça fait Si Dieu est avec toi ? Les gens peuvent te juger Comme ils veulent Mais à partir du moment Tu as l'approbation de Christ Dieu est avec toi Il n'y a pas de problème Alléluia Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin ? Amen Voir à Jésus Mais vous allez voir que A chaque fois Tu te laisses faire On te va à gauche Tu tombes On te va à droite Tu tombes On freine tout Sur ta vie On freine tout Parce que tu es Tu es la grâce de Dieu Tu es la joie de Dieu Alléluia Et tant que tu n'as pas compris Cette clé Cette clé Tant que tu n'as pas compris Que tu n'as pas réellement saisi Les choses tournent comme ça Ça tourne comme ça Et le point c'est que tu te dis Oh c'est pour solutionner Une telle situation Qui est périodique Mais le périodique devient Après indéterminé Le gars est rentré Mais il ne veut plus s'en Il fait comment ? Ça te condamne Tu tournes à gauche Tu es condamné À droite tu es condamné Pendant que les autres crient Tu es toujours entré Et pleuré Et tu passes tout ton temps A mentir Alors qu'un enfant de Dieu Ne mentit pas Salut tu prêtes La première clé Solution de cette clé Si tu souffres Va te marier Si quelqu'un dit qu'il t'aime Et qu'il vient sonner à ta porte Il te harcèle S'il a haït sa femme Il n'a qu'à haït sa femme Pour venir te marier Amen Parce que moi je ne comprends pas une chose Lui il est marié C'est-à-dire qu'il t'aime Quand il a besoin de toi Mais il ne t'aime pas Pour s'asseoir dans le foyer Pourquoi ? Et ça c'est normal Si tu dis que c'est moi Tu veux Il n'y a pas de problème Je suis prêt Ou je suis prête Laisse et puis viens Mais tu ne veux pas laisser Et toi tu veux Il n'y a qu'à de faire sauce graine Sauce arachide Tomate Plakali Gwagwasu Et puis tu es chaud C'est toi qui viens Avec une autorité Tu es assis Tu prends des deux pieds Tu mets sur ma table Aïe Quand j'ai dit On va faire un pas Pour aller vers l'avant Là tu récule C'est-à-dire Depuis Là je suis en naissant Et divorce Quand tu es en naissant Et divorce Ça ne finit pas L'instant et divorce Ça ne finit pas Et tu attends Le mois Qui sont bien Six mois après La femme est enceinte En naissant et divorce Ils vont chaque séparés Ils sont en naissant Ils vont chaque séparés Six mois après Il y a un bébé Comment on a fait Mon enfant Les gens ne t'aiment pas Ils te blaguent Amen Moi je préfère Avec Jésus Te dire Oh Les choses Comment ça doit être Pour que tu sois élevé Et béni Amen Ferme la porte Sois femme C'est dur Dieu sait Il va t'envoyer Le Saint-Esprit Il est déjà avec toi Demande au Saint-Esprit De te soutenir Il va te soutenir Il va t'aider à tenir Et si tu tiens Jusqu'à un moment Dieu même sait Que c'est la limite Il t'enverra une femme Il t'enverra un homme Alléluia Je t'en prie Ne cède pas la facilité Parce que les gens viennent Tu ne sais pas Quel démon est en eux Amen Ils viennent Ils viennent avec le démon De leur femme Le démon de leur mère Parce que si tu es maîtresse Je ne sais pas Quel crayon tu prends Pour écrire Je ne sais pas Quel enseignement Quel enseignement Vous basez pour faire Pour être maîtresse Mais je crois Que si tu es maîtresse Quelque part Tu n'es pas la seule C'est la triste réalité Ce qu'il te fait à toi Il fera ça A quelqu'un d'autre Acclamer le Seigneur Frère Je t'en prie Je t'en prie Ne vis pas Sous l'effet de l'émotion Non Il t'aime Je t'aime aussi Mais viens on va parler Il ainsi dit Allons voir mon pasteur C'est comme les gens Qui sont ici Vous êtes avec moi Mes enfants Comment se fait-il Que vous êtes avec moi Tous les jours On se voit tous les jours Et puis entre vous 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 relevez Non Pour freiner L'élan de la grâce Vous savez Dans une telle présence Vous n'avez pas Si je dis à Dieu Qu'il fasse En sorte que vous avez Pour une minute Vous regardez dans le spirituel Vous voyez dans le spirituel Il y a une forte présence Qui est ici Mais si tu savais Dans quoi tu te trouves Ici Où tu viens tout le temps Adorer le Seigneur Il fallait faire attention Alléluia En même temps Il y a les esprits méchants aussi Qui sont là Qui font tout En sorte que Tu ne sois pas Dans l'obéissance Ne vis pas Par émotion Vis par amour de Dieu Il t'aime Tu dis oui Viens on va aller voir mon pasteur Si il recule Chasse-le Il faut même Venir me voir Dénonce-le Lui là on doit le délivrer Amen Moi j'aime le mariage Vous le savez Pourquoi On est obligé De se cacher Pour tomber Mais vous imaginez Quand vous tombez Ca veut dire que Le fait que vous soyez debout Comme la gemme de Joseph La grâce de Dieu Est avant vous Mais quand vous chutez Vous tombez Vous perdez tout Vous recommencez tout à zéro C'est pour cela Tout est Permis Tout n'est pas Util Nous devions faire Attention 2018 En train de mourir Ca doit mourir Avec nos passés Tout ce que nous avons pu faire 2018 doit mourir avec Mais en 2019 Quand je vais prophétiser Dans ta vie Frère Quand tu viendras le 31 Ici En train de prophétiser Dans ta vie Il faut d'abord Que tu aies pris une résolution Que tu mettes sur ta table Ca c'est pas bon Tu enlèves Ca c'est pas bon Tu enlèves Ca c'est quand tu enlèves Mais tu restes Tu viens Quand on va prophétiser Dieu permettra Que tu rendes Dans ta grâce Avec le 21 Alléluia Gloire à Jésus Alléluia La Bible est très clair Et elle est très profonde Et forte Amen Ne résistez pas A vos faiblesses Beaucoup disent Non Je vais cacher ma faible Avec Dieu Tu ne peux pas cacher ta faiblesse De la façon dont On ne résiste pas Au péché Non Moi je peux tenir Avec une femme Sur le même lit Tu es menthe Dis que tu vas aller Dans le même lit Quand la femme ne veut pas C'est possible Mais quand la femme veut Aïe 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 Quel Dieu Non quel Dieu On parle d'un Dieu saint Il ne parle pas Dans la boue Non Non Oui Si tu veux Être une qualité Dans la maison de Dieu Mets-toi hors Des choses Tu ne glorifies pas Dieu Surtout C'est pour ça Paul a dit Il dit Le péché que je hais C'est le péché lié au C'est ce que le diable Utilise très souvent Pour déstabiliser Les enfants de Dieu Si tu as compris Cet enseignement Si tu as compris Ce principe Frère Il n'y a pas un démon Qui peut résister devant toi Le sorcier Mais quand il te voit là Il fuit Amen Regardez L'histoire de la Bible Tous les grands serviteurs Que Dieu a utilisés Sont tombés sur le pouvoir du sexe C'est vrai ou c'est pas vrai Amen Jézabelle Vous avez vu son cas Comment elle a récupéré un roi Acab C'était un roi C'était un roi d'Israël Elle allait récupérer Qu'elle a mis à sa guise À sa cause Et c'est elle qui décide après Le choix que tu fais Tu ne sais pas Quelle alliance la personne a Tu vas t'accoupler avec la personne Le sang Que vous avez changé Elle prend son sang Lui il prend ton sang Amen Mais lui Il va mettre en toi un vénin Et tu ne sais pas Derrière ce sang Qu'est-ce qui est caché Tu peux avoir une cargaison Ou une lignée De démoniaques Depuis ses arrières Par an Et puis tu as silence C'est pour cela que je vous en prie Contrôlez Contrôlez l'élan sexuel Contrôlez Contrôlez Parce qu'à chaque personne Je vous ai expliqué Les entités Dans les enseignements Ici que je vous ai fait Derrière une personne Viens mon fils Je vais expliquer ça rapidement Il y a beaucoup d'entités Derrière une personne Regardez derrière sa personne Il y a qui ? Il y a son père Et il y a qui ? Il y a sa mère Sa mère à qui ? Son père Et à qui ? Sa mère Si je m'arrête Seulement qu'à cette génération Vous savez Le nombre de démons Que chaque personne Chaque alliance a fait Chaque personne a fait A fait que lui soit là Donc il va avec toi S'il n'est pas sanctifié par Dieu Si ce n'est pas Une relation Reconnue Par Dieu Alléluia Une relation comment ? Reconnue par Dieu Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est que ses arrières-parents ont Jusqu'à ses parents ont Jusqu'à lui-même Il a Troisième génération Il te met en toi Et toi Tu avais une vie d'élévation Une vie de prospérité Une vie en santé La maladie rentre Le blocage rentre Alléluia La pauvreté rentre Le célibat rentre Et tu deviens laid Après pas la suite Parce que Tellement que tu es dans un problème Salut même Tu ne m'as même pas dit Bonjour Parce que le péché Rambinait Alléluia Je vous en prie Je vous parle D'une réalité Ce n'était pas le message Que je devais prêcher Mais le Seigneur M'a dit non Il dit Je veux une église Pure Parle Dis la vérité A mes enfants Alléluia Et j'ai changé mon message Aussi rapidement Bien-aimé Je ne sais pas Ce que tu traverses Je ne sais pas Ce que tu vis Mais Le véritable problème De ta grâce Le véritable problème De ton élévation Dieu L'élévation N'est pas un souci pour lui Le mariage N'est pas un souci pour lui N'est-ce pas Le vœu que tu as N'est pas un souci pour lui Son problème Il te veut sain Il te veut pur Pour te déposer Pourquoi ? Parce que tu dois être Son édifice Alléluia Est-ce que tu peux acclamer Le Seigneur ? Alléluia Amen 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 Ne cherchez pas à aller Ou à vous asseoir Dans les endroits Où on vous caresse À le sang du poil Pour avoir votre portefeuille Non On doit vous donner L'évangile Mais l'évangile pur De la parole De Dieu Qui vous aidera A devenir grand Et aussi A instruire d'autres personnes Plus tard Si tu n'as pas réglé Le problème Du sexe Tu n'as pas réglé Le problème de l'impudicité Tu n'as pas réglé Le problème N'est-ce pas De l'adulté La grâce Même si tu la vois Droite du mal A l'atterrir Règle ce problème Là mon fils Et Dieu se coupe du reste Alléluia Nous allons lire Éphésiens 5 Verset 6 Verset 5 à 6 Je lis la parole de Dieu Dans le livre d'Éphésiens 5 À partir du verset 5 Oui Car sachez-le bien Aucun impudique Ou impur Ou cupide C'est-à-dire Idolat N'a d'héritage Dans le royaume Du Christ Et de Dieu Prêt Amen Quand à ce verset-là Quand vous voyez L'idolâtrie L'idolâtrie C'est quoi ? C'est quelqu'un Qui vit Dans sa faiblesse Et qui ne veut pas Y sortir Amen Quand il n'a pas encore La connaissance C'est autre chose Mais dès lors Il a la connaissance Ça devient Et qu'il persiste À y demeurer Ça devient De l'idolâtrie Amen L'impudicité Regardez Samson Quel est le point De Samson ? C'est le sexe Lui il aime quoi ? Les femmes Mais pas n'importe quelle femme Regardez Il va voir qui ? Une prostituée Maintenant Quand il finit Elle est prostituée Parce que Quand vous avez lu Le verset Le chapitre 16 On dit Il a commencé Avec une prostituée Il dit Après cela Il rencontre qui ? Il rencontre Dalila Dalila rencontre Quel quoi ? Maitrière Sorcière Donc vous voyez Tellement il aime Les bonnes choses Mais les bonnes choses Là A connaître Sa désobéissance Parce qu'il n'a pas Écouté ses parents Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des mauvaises choses Les choix que nous faisons Les orientations Tout ce que nous faisons Dépendent Comment nous communiquons Aujourd'hui Aujourd'hui Le voile est déchiré Tu es un père merveilleux Tu peux aller en profondeur Avec lui Dans toutes sortes De situations Que tu traverses Tu n'as pas besoin D'un intermédiaire Seigneur Je suis face A une telle situation Je n'arrive pas A me contenir Je n'arrive pas A la solutionner Seigneur Je sais que tu es capable De m'aider Et tu vas voir Le secours viendra De l'éternel Quand un malheureux crie L'éternel entend Et il est de l'eau De toute détresse Le Dieu Qui est toujours Avec toi Permette-t-il Que lorsque tu es en train De crier Un enfant de l'éternel Est dans le malheureux Quelque part Il faut que j'aille le secourir Frère Il n'y a pas Une situation impossible Pour un enfant de Dieu Que Dieu ne puisse permettre De l'aider à sortir Il n'y a pas Le problème Comme je l'ai dit Ne cachez pas vos faiblesses Quand tu caches la faiblesse Avec Dieu Tu t'enforces davantage Parce que ton corps Est le temple du Saint-Esprit Plus tu caches la faiblesse Qu'est-ce qu'il fait ? Tu glorifies le diable en toi Donc partout Tu vois les portes sont fermées Il y a les clés Il ferme les portes Il ferme les portes Il ferme les portes Quand il le cache Il dit Seigneur Je n'arrive pas Ce temps me fatigue C'est vrai J'ai mis mes deux pieds dedans Mais je ne sais plus Comment ils sont partis Éternel aide-moi A sortir de là Parce que quand je me regarde Avec le temple Que j'ai écœu Le temple du Saint-Esprit Seigneur je le sais Comment faire pour y sortir Aide-moi Il va t'aider Il va t'aider Il entend La Bible est claire Un malheur écrit Le terrain fait quoi ? Il entend Et il est capable De te sortir de là Ne te limite pas au choix Ou à la chair Parce qu'il y a des hommes Qui disent Nous en France Comment nous on fait ? Il faut faire comme tout le monde Non Toi tu n'es pas comme tout le monde Tu n'es pas comme tout le monde Lui il allait voir Il va voir ses papiers Laisse-le Mais toi Tout est Tout est Permis Mais tout n'est pas Utile Pourquoi ? Parce que c'est toi Il y a la main de Dieu Est-ce que ce matin Je parle à quelqu'un ? Mon enfant Je vais te faire rentrer Dans ta grâce Il faut que tu prennes conscience Il faut que tu prennes conscience Je vais parler aussi à la jeunesse La jeunesse de Facebook La jeunesse du téléphone Sophistiqué Ou à une certaine heure On peut aller sur n'importe quel site Tu les vois des fois connectés À n'importe quelle heure Tout est permis Mais tout n'est pas utile Parce que ce que vous oubliez Je parle de la jeunesse Est-ce qu'on peut arrêter trop de tuer ? Je parle de la jeunesse Qu'est-ce que se passe-t-il ? N'est-ce pas ? Jeune Le mariage Ce n'est pas quand tu auras 26 ans Le mariage commence Dès l'âge de la puberté Si tu n'as pas pris conscience De l'importance De ce que tu es Ce que tu es Réflèque le tout Pour ne pas aller plus loin Donc L'homme ou la femme Qui vient vers toi Doit te regarder comme une image Ou bien une personne Très importante Amen Ce qui implique Que tu ne dois pas lui donner Ta liberté Non Il n'a pas le droit Il doit mériter ta liberté Alléluia Il doit mériter ta liberté Et je tombe Tu ne dois pas le cacher Tes parents doivent le Le connaître Il doit venir Chez vous à la maison On doit savoir Qui rentre Qui sort Avec qui Ou qu'est-ce qui se passe Un enfant Très souvent Très souvent pour les filles Elles sont très proches De leur même moment Amen Vous devez échanger Dans tous les domaines Jusqu'à la profondeur Avec vos enfants Parce que ce monde Est vicieux Très vicieux Un enfant Un enfant peut rester dans sa chambre Il ne sort pas Toi tu vas croire que Non il est tranquille Il est content Avec tout le monde entier Vous devez avoir Un regard de contrôle Sur les enfants Tout est permis Tout n'est pas utile Regardez Samson Il était pétri D'une force D'une puissance N'est-ce pas Il était dompté C'est-à-dire que La Bible dit que Depuis le sein de sa mère C'est-à-dire que Dès lors Il y a eu content Quand son père Soura et sa mère Automatiquement Automatiquement Il y a eu déjà La révélation De Dieu Dans les entrailles Donc lui Il a été conçu Depuis le sein Il est sorti Avec sa puissance Mais comme Quand il est sorti Il n'a pas cherché A écouter les parents Il n'a pas cherché A obéir aux parents Alléluia Il a fait des mauvais choix Les mauvais choix Souvent Sont dû au fait De laisser les enfants A une certaine liberté C'est pour ça La Bible dit Que ta liberté Ne soit pas une pierre D'achoppement Nous laissons la liberté Aux enfants Mais demain Il prend les conséquences Des pleurs Ou des tourments Des enfants C'est nous les parents La société nous accuse Nous les parents Les amis nous accusent Nous les parents Oh si l'enfant est comme ça C'est parce que son père est Frère Toi En tant que père Joue ton rôle Si l'enfant Ne veut pas écouter Arrêtez-moi Satan Ah oui Bien-aimé Avec Dieu Il n'y a pas de sentiment Parce que lui-même N'a pas eu le sentiment De son fils Jésus Pour l'humanité Pour se trouver l'humanité C'est passé Mais tous ceux Que nous sommes là aujourd'hui Je vous prêche l'évangile Parce que Jésus Est mort sur la croix Nous nous sommes connus Parce que Jésus Est mort sur la croix Si tu joues Avec les émotions Avec les sentiments Tu vas perdre Toute ta vie Mais d'abord Parle à l'enfant Instruis l'enfant Si l'enfant t'écoute Tu continues Persiste S'il ne veut pas t'écouter Tu passes Il a fait ça à Pierre Il a dit à Pierre Non arrêtez-moi Satan Ce que Dieu a dit sur ma vie J'ai reçu la croix Ce n'est pas toi Qui vas m'empêcher Parce que si tu ne le fais pas Dieu te jugera aussi Au même niveau que l'enfant Alléluia Aucun impudique Aucun impudique Aucun impudique Ou impur Ou cupide Oui C'est-à-dire idolâtre N'a d'héritage Dans le royaume de Christ Et de Dieu Verset 6 Que personne ne vous séduise Par de vains discours Car c'est à cause De ces choses Que la colère de Dieu Vient sur les fils De la rébellion Amen Ici Quand on parle De la rébellion On parle D'un enfant A qui on parle Et qui n'écoute pas A qui on donne L'instruction La Bible dit ceci Aucun impu Aucun idolâtre Aucun impudique N'a une place Dans le royaume Quand on parle Quand on parle de royaume Qu'est-ce que vous cherchez Mariage Enfantement Bénédiction Travail Papier C'est ça le royaume Le royaume a une université De bénédiction Ou d'attribut Mais si Tu ne peux pas Mettre Un frein A ta façon De voir Le royaume Afin que tu y rentres Tu seras à la porte du royaume Mais tu ne peux pas rentrer Nous avons vu le cas de Moïse Est-ce que Moïse est rentré Dans le royaume Il n'est pas rentré Dans le royaume Pourquoi Moïse n'est-il pas rentré Dans le royaume A quoi son caractère Tout ce que nous vivons Aujourd'hui Qui traverse Qui nous bloque Qui nous paralyse C'est notre caractère 2018 Tu dois mourir Avec ton caractère Tu dois rentrer En 2019 Avec une nouvelle mentalité Alléluia Si tu ne laisses pas Mourir le vieil homme En toi Tu vas toujours Vivre les choses Par émotions Les sentiments Vont te dominer Sentimental Le cas t'arrange Pas tu as élu Force Pourquoi ? Non On s'assure On discute Ce n'est pas la guerre On va s'assure En parler Alléluia Gloire à Jésus Amen Regardez Vous avez vu Samson Il était quoi Un but de sa personne Il était trop sûr de lui Trop puissant Il se croyait Inversible Samson Il était trop libre Il pensait même que L'esprit de Dieu Ne pouvait jamais le quitter Il le pensait Il y croyait que A chaque fois Parce que Quand vous allez lire Dans Jésus Vous allez voir A chaque fois Que Les philistins Arrivaient Il arrivait A se détacher Il arrivait A les vaincre Au point que Il dit Hop Il a donné maintenant La révélation même De sa tête Pour dire Ah Dalida Bon Comme elle a tellement Elle a tellement Bousculé Elle a insisté Au final Il s'est libéré Regardez Les sentiments Comment ça peut nous amener A la peur Le secret de ta vie Tu prends Ça aussi Tu parles aussi A des personnes Qui un temps soit peu Parles à tout le monde Tes amis partout Des relations partout Tu donnes tes secrets partout Tu n'as pas de retenue Quand tu vois Quelqu'un qui est correctement habillé L'habit C'est rien Mais nous devons regarder au coeur Si tu dois regarder Un vêtement Pour confier tes projets A quelqu'un Mais non Tu seras perdu Alléluia Amen Amen Regardez Disons Jus 16 Verset 19 Et nous allons terminer Je lis la parole de Dieu En juge 16 Verset 19 Oui Elle l'endormit Sur ses genoux Et elle a appelé Et un homme Elle rasa les septresses De la tête des Samson Et commença ainsi A le dompter Il perdit sa force Regardez Tu peux imaginer ça La révélation La révélation que Dieu t'a donnée Avant que tu ne laisses Tu vas avoir ta puissance Dieu te donne la puissance Mais ce secret là Le rasoir ne passera pas N'est-ce pas Il y a eu deux révélations La révélation de ses parents Avant la naissance de Samson Et la révélation de Samson Était donnée bien avant sa naissance C'est vrai ou c'est pas vrai ? Les parents ont obéi Ils ont respecté Ils ont eu Samson Pourquoi lui à son tour Il n'a pas obéi ? Pour garder toujours sa puissance Et regardez comment notre caractère Peut nous faire perdre Beaucoup de choses Parce que nous Nous voulons l'évoquer Dis la suite Au verset 20 Elle dit alors Les Philistines sont sur toi Samson Et il se réveilla de son sommeil Et dit Je m'en tirerai comme les autres fois Qu'est-ce qu'il a dit ? Je m'en tirerai Et là là encore Le je Je m'en tirerai comme Les autres fois Qu'est-ce que vous voyez à Samson ? L'orgueil L'orgueil Est le premier ennemi D'un enfant de Dieu Si tu n'as pas dominé L'homme intérieur Qui est en toi Pour que l'orgueil soit écrasé Il te sera difficile De rentrer dans ta vie Pourquoi ? Parce que le caractère Va prendre le dessus de moi Va prendre le dessus Je m'en tirerai toujours C'est-à-dire qu'il met toujours son corps Comme les autres fois Mais Et je me dégagerai Et je dégagerai Oui Il ne savait pas que l'éternel S'était retiré de lui Les philistins le saisirent Et lui crévèrent les yeux Amen Et qui m'intéresse ici Il ne savait pas Que l'éternel S'était retiré de lui Je voudrais que cette parole Soit gravée dans ton esprit Chaque jour Quand tu te réveilles Quand tu t'endors Il faut savoir que Dieu donne l'autorité Il donne la puissance Il donne le pouvoir Il donne les grâces Le même Dieu Est capable De te l'air Faisant en sorte De ne pas perdre Vous le racontez dessus Si tu n'arrivais pas A pardonner Pardon Si tu t'es beaucoup rancuné Abandonne tout ça Regardez L'éternel L'éternel C'était retiré de lui L'éternel L'éternel c'était Retiré La triste réalité Ça veut dire qu'aujourd'hui On peut avoir un pouvoir On peut être hyper riche Deux jours après On peut être à la grâce Comme ça la Bible dit Le salaire du péché C'est La mort C'est le symbole Du retrait des dieux Parce qu'on l'appelle Consent Qui est la vie? Jésus Donc si nous ne prenons pas Nous ne faisons pas attention Et que nous ne prenons pas De prescription De décision Faire Cette année C'est cette année J'arrête Sinon L'éternel L'éternel Et moi mon souhait C'est que le Seigneur Soit toujours avec vous Amen Que le Seigneur Soit toujours avec vous Que le Seigneur Soit toujours avec vous Que le Seigneur Soit toujours avec vous Alléluia Amen C'est une prophétie Dans le temps Déjà fixé Elle m'achevera Son terme Elle ne mentira pas C'est une prophétie C'est une prophétie C'est une prophétie – Sous-titrage FR 2021